Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, oui je sais, ne vous fâchez pas contre moi, je sais que j'ai un peu disparu, mais voilà je reviens plein plein d'énergie pour le collectif et j'ai envie de vous faire cette petite vidéo pour que vous puissiez avoir des nouvelles de la personne du coeur, je sais que par rapport à l'énergie actuelle c'est pas très crédible, on a l'impression qu'on n'est plus connecté à cette personne, on a l'impression qu'il y a un blocage et ceci parce qu'il y a quand même une toute petite guerre d'égo entre le couple sacré. Donc figurez-vous que voilà l'énergie dans laquelle vous êtes, l'énergie du doute et l'énergie du mépris, le fait de se sentir en train de subir le lien au lieu de le vibrer, c'est une énergie qui parvient à votre autre, voilà qui parvient à votre autre et que vous recevez à travers ces énergies. Donc écoutez c'est compliqué en ce moment parce que je ressens que sur ce cycle là qu'on est en train d'entamer, il y a vraiment quelque chose entre le couple sacré qui est en train de s'épurer au niveau karmique, au niveau des blessures et des traumas et des peurs chez chacun. Donc écoutez pour l'ancien chaser et pour la personne qui est dite plus connectée au lien et qui est plus en ressenti au niveau des fréquences, figurez-vous que c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de son importance et de sa valeur en tant qu'individu. Voilà, vous êtes en train, vous si vous êtes chaser ou ancien chaser parce qu'arrivée à un moment du parcours, voilà les énergies se mélangent, on n'est plus dans cette posture de fume-moi je te suis et ça s'apaise, ça s'apaise mais le travail s'acharne et s'accumule et on est là comme un binôme de lumière, comme un binôme énergétique à épurer le karma du lien, à épurer tout notre roman intérieur pour aller vers cette lumière, pour aller vers notre profondeur, pour aller vers notre vérité. Et ceci pour savourer bien sûr ce goût spirituellement fascinant de l'amour inconditionnel. Et quand on est oppressé par des peurs extérieures, quand on est oppressé par des choses qui ne sont toujours pas guéries en nous, ça nous impose des sentiments non désirés, ça nous impose des fréquences qui ne sont pas favorables pour notre avancée spirituelle. Et voilà, il faut s'en défaire avant de pouvoir se réunir à cette personne pour que la réunion soit l'objet de quelque chose de cosmique, soit quelque chose d'émergent de lumière. Donc il ne faut pas aller sur une union d'âmes, sur une fusion d'âmes, sur une reconnaissance, sur une reconnexion, en ayant encore certains trous noirs non guéris. Parce que certainement, la valeur et l'objet de la mission d'incarnation, c'est de s'élever. C'est de s'élever, c'est de guérir, c'est de grandir et c'est d'évoluer. Donc comme je vous ai dit, cette énergie est réciproque, c'est une énergie que l'on s'envoie comme une balle de tennis, non ça, ça t'appartient, non ça m'appartient à moi, donc on est dans une petite guerre d'égo sur le cycle actuel. Et ceci parce que bien évidemment, ça aide à reconnaître l'autre, à le comprendre, à ressentir ses douleurs, à ressentir ses peurs, parce qu'on revient clairement sur le fait que ce que vous devez guérir, ce que vous avez envie que votre autre guérit, c'est ce que vous devez guérir en vous-même. D'ailleurs, j'ai beaucoup de témoignages qui disent, oui, mon jumeau est très égoïste, il ne pense pas à moi, il ne pense qu'à lui, c'est toujours autour de lui. Mais c'est peut-être vous, votre sentiment d'insuffisance que vous devez traiter, parce qu'il n'y a aucune énergie, que ce soit une énergie karmique ou énergétique ou peu importe, aucune énergie ne peut vous mettre en pression, ne peut vous oppresser et ne peut changer le paradigme et le contrat d'âme que vous avez décidé de vivre sur cette incarnation. Donc voici, voici quelques petits éclaircissements sur votre situation du cœur avec les cartes. Et pour les personnes qui souhaitent des tirages personnalisés, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. Allez, on commence sans trop attendre. Eh bien, écoutez, c'est incroyable. La première carte qui sort, plutôt qui saute, c'est la carte de l'amour. Donc, c'est peut-être un rappel des guides de lumière pour vous dire que peu importe la distanciation, peu importe comment ce lien peut devenir froid et silencieux par moment, on vous dit de ne pas vous inquiéter car l'amour entre vous et cette personne est protégé. L'union d'âme entre vous et cette personne est céleste et est guidée par des forces supérieures. Elle est en stagnation, peut-être, le temps que chacun de vous évolue à sa mesure, mais vous serez réunis, vous serez dans les bras l'un de l'autre comme le bon grand Dieu l'a voulu. Alors, si vous croyez que cette énergie que vous ressentez pour cette personne est sacrée, je vous parle, je m'adresse à vous. Et si vous avez l'impression que c'est une énergie toxique, si vous avez l'impression que c'est un amour toxique, suivez votre intuition. Ne suivez pas la grande tendance des flammes jumelles, âmes jumelles et tout ça. Suivez votre intuition, vous allez être guidés. Nous sommes ici dans un paradigme qui est contrôlé par des forces supérieures. On est aidés, on est soutenus et on est amenés vers le bon chemin. Donc voilà. Et pour les couples qui s'aiment, les couples unis par un lien sacré, par un lien cosmique, on vous dit qu'il y a de l'amour et il y a de l'amour entre vous et cette personne. Et c'est un amour durable, c'est un amour éternel, c'est un amour tellement beau et tellement puissant entre vous et cette personne. Je vois deux amoureux qui ont envie de prendre soin l'un de l'autre. Pourquoi on a envie de se réunir ? On me dit des deux côtés parce qu'on a besoin de vibrer l'amour pour quelqu'un. On a envie de partager l'amour. On a envie de le ressentir mais aussi de le donner. Donc chez vous, comme chez cette personne, vous êtes en manque d'affection. Vous êtes en manque de l'un et l'autre. Vous êtes en manque d'amour, on me dit. Et puis votre autre, il est dans une position très très délicate en ce moment parce qu'il a l'impression qu'il vous a déçu. Alors pourquoi cette carte de l'échec ? Parce que j'ai l'impression que votre autre ressent qu'il vous a déçu. Donc vous êtes déçu. Peut-être pas de lui mais de la situation. Du fait que ça n'avance pas. Du fait que ça stagne. Du fait qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas d'avancée. Et vous êtes fatigué. Et je peux comprendre votre fatigue. Je peux comprendre votre contrariété. Et votre autre le ressent dans les énergies. Alors vous qui regardez ce tirage, votre autre ressent que vous êtes plus distinct. Et moins dans la recherche et la volonté de compréhension. Voilà, vous prenez du recul. C'est comme si vous mettez la situation dans les mains du bon grand Dieu. C'est comme si vous prenez du recul et vous vous apaisez. Donc il ne ressent plus votre acharnement énergétique. Il ne ressent plus votre poursuite. Il ne ressent plus votre appel de l'âme. Et ça le blesse. Et il a l'impression qu'il a échoué. Et qu'il vous déçoit. Alors pourquoi ce sentiment de culpabilité ? Pourquoi ce sentiment d'insuffisance chez votre personne du cœur ? Parce que j'ai l'impression qu'à plusieurs reprises, vous l'avez averti. Vous lui avez dit que vous étiez quelqu'un de sensible. Que vous étiez quelqu'un de dévoué. Que vous étiez quelqu'un de blessé par le passé. Et que vous avez besoin de quelqu'un qui vous cerne. Qui vous comprend. Qui vous ressent. Et qui vous aime. Mais vous avez l'impression que cette personne n'a pas respecté sa parole. N'a pas respecté sa promesse. Alors des promesses, ce n'est pas forcément avec des mots. Mais des promesses, c'est des ressentis. C'est des regards. C'est une fréquence élevée. Qu'on ne respecte pas. Qu'on ne considère pas. Et qu'on met à côté. Ça déjà, c'est une trahison. Pour vous. Comment vous le vivez. Vous avez vécu quelque chose de très très beau. De très puissant. Et par moments, vous avez eu l'impression. Que chez cette personne, ça n'a pas autant de valeur que pour vous. Et ça vous a blessé. Donc écoutez, cette personne est aussi dans des foudres karmiques. Des épreuves du divin. Des épreuves de l'univers. Et pour une bonne raison. Cette raison, c'est de l'amener vers sa vérité absolue. Parce qu'on voit ici qu'il tarde. On voit qu'il traîne. On voit qu'il ne met pas du sien. Oui, son cœur chavire l'amour. Oui, son cœur jaillit d'amour pour vous. Oui, il est conscient que vous êtes la personne qui lui faut. Oui, il est conscient que vous êtes sans double. Il a de l'amour. Il a de la compassion. Il a de la fraternité limite. Parce qu'il vous considère. Il vous l'inspire. Il vous respecte. Il a plein plein de beaux sentiments vis-à-vis de vous. Mais il s'égare. Il s'égare. Et il est pris par la peur. Et il est pris par le stress du début. On me dit. Attention. Ne croyez pas que cette personne n'a pas envie de revenir vers vous. Peut-être qu'il est aussi stressé ou incertain ou déstabilisé par le premier pas. Par le fait de revenir à la parole. Le fait de revenir à la communication. De recréer et de renouer le lien. C'est un pas qui pour lui, lui semble très lourd et très délicat à prendre. Pourquoi ? Parce qu'il a de l'amour pour vous. Bien sûr, il y a de l'égo amoureux. Bien sûr, il y a un petit peu de... Comment vous expliquez ça ? Il y a un sentiment, une sensation de risque, de prise de risque. Parce qu'il a peur de se prendre un vent. Mais désolé de dire ça comme ça. Parce que non. Ce n'est pas ce que je pense. Oui, non, non. Ce n'est pas le fait qu'il a peur de prendre un vent. Mais il a peur de le faire d'une mauvaise façon. De le faire au mauvais moment. Ou qu'il se sente repoussé. Ou qu'il se sente mal à l'aise. Mais par rapport au vent, non, je ne pense pas. Parce que beaucoup le disent. Mais ce n'est pas le cas. Parce que votre autre ressent que vous l'aimez. Il y a un amour ici réciproque. Et vous en êtes tous les deux conscients à la même mesure. Attention, parce qu'on avance sur le lien karmique. On avance sur le lien spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il fait en ce moment ? Et pourquoi il traîne ? Et comment vit-il toutes ces foudres karmiques ? Tout ce changement dans sa vie. Toute cette puissance énergétique. Qui est en train de lui ouvrir les yeux sur votre lien. Sur ce parcours d'âme. Sur la vérité de l'amour inconditionnel. Revenons aussi sur le fait que le ex-renard, c'est quelqu'un qui a beaucoup de traumas intérieurs. Qui a beaucoup de fierté. Oui, qui a beaucoup d'égo. Et c'est quelqu'un qui a du mal à s'engager. C'est quelqu'un qui a du mal à... Avec la stabilité. C'est quelqu'un qui respire le changement. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se sentir ligoté. C'est quelqu'un qui a envie de se sentir libre comme l'air. Et peut-être que dans des relations auparavant, il n'a pas ressenti cette fréquence d'attachement codépendant. Donc ça lui importait. Mais avec vous, votre amour lui fait peur. Votre amour le range de l'intérieur. Et il a l'impression que s'il vous perd, il ne vaut plus rien. Et c'est très délicat comme sentiment. Donc ce qui nous fait peur, on le rejette. On le rejette par peur que ça devienne notre vérité. Parce qu'on attire vers soi nos pires peurs. Et forcément, il a peur qu'un jour, il se réveille et que vous n'êtes plus là. Après, je vois qu'il y a quand même un grand changement sur ce cycle qui vient de passer. Parce que c'était une éclipse lunaire de trois lunaisons. Et c'était quand même très délicat. Je pense que vous avez ressenti l'énergie qu'il y avait énormément de choses qui changent. Qu'il y avait beaucoup de choses qui basculent. Et beaucoup de choses qui ressortent forcément de notre intériorité et qui doivent être guéris. Sur ce cycle, il a fait face aux faits qui continuera toujours à avoir de l'amour. Vous n'allez peut-être pas me comprendre, mais votre masculin a peut-être fui sa vérité pendant très longtemps. Et votre rencontre, c'est quand même un rappel de l'âme. Il a nié l'amour, il a renié l'amour pendant une longue période. Et là, il ouvre le cœur, il ouvre les yeux, il ressent des fréquences extrêmement puissantes. Quand il pense à vous, ne serait-ce qu'en pensant à vous, déjà, il est en fantasme, il est en orgasme, il est en synchronicité, en canalisation. Indirectement, il ne le ressent pas. Parfois, il est porté par l'énergie du manque, par l'énergie du désir charnel et du désir affectueux. C'est très fort ce que cette personne ne ressent pas. Ou en tout cas, les fréquences qu'on m'envoie, c'est quelque chose de très intense. Mais, en même moment, j'ai l'impression qu'il se rend compte que sa vérité, c'est d'aimer, qu'il en a envie. Déjà, parce qu'il croyait qu'il n'en avait pas envie. Mais en ce moment, il y a une guerre entre le cœur qui lui dit, mais tu es amoureux de cette personne, vas-y, fonce, fais le premier pas. Et l'autre, le mental qui lui dit, non, mais attends encore un peu, tu ne sais pas si tu es prêt, tu ne sais pas si tu vas lui plaire, tu ne sais pas, peut-être qu'elle va avoir tes pires défauts, peut-être qu'elle verra tes zones d'ombre, peut-être que tu n'es pas assez si ou pas assez ça, peut-être que cette personne se rendra compte et qu'il y aura un rejet. Il y a plein de peur dans son mental. Mais sans âme, croyez-le, soyez vraiment apaisés et en confiance à ce niveau-là du parcours, parce que votre autre est poussé par une énergie tellement bienveillante à accepter cet amour. Et il est en train de l'accepter. C'est bien plus que ça, bien plus que l'accepter, c'est de le vibrer en prenant du plaisir, à cette fréquence et pas en ayant peur que ça s'arrête. Déjà, c'est le problème de beaucoup d'entre nous, c'est la peur, c'est la peur d'aimer. Alors oui, on revient, les guides reviennent sur le fait que cette personne ressent de la culpabilité. Peut-être qu'il ne vous a pas dit les choses. Alors, je vois des scènes où vous étiez tous les deux peut-être en discussion dans un lieu d'habitation où cette personne, vous avez ouvert votre cœur, vous lui avez demandé et réclamé une prise de parole, vous lui avez demandé de s'expliquer, de dire ce qu'il ressent, d'ouvrir son cœur, de s'exprimer par rapport à ses choix et à ses projections et à ses objectifs. Et voilà, c'est plan avec vous. Mais vous aviez devant vous un mur, une personne qui ne bouge pas, une personne qui ne réagit pas, une personne froide qui vous regarde avec de grands yeux et qui n'arrive pas à vous donner des promesses. Tout simplement parce qu'il en était incapable à cette période. Et pourquoi il en était incapable ? Et pourquoi donc cette culpabilité ? Eh bien, par rapport à l'énergie tierce. Parce que beaucoup, beaucoup d'entre vous ont eu un masculin qui était dans un lien tierce, qui a un rapport forcément avec de l'argent. Peut-être la personne qui était avec votre hôte, c'est quelqu'un de riche, qui le retient par de l'argent. Ou bien que c'est quelqu'un tout simplement avec qui il a des biens matériels. Donc, il y avait un lien quand même difficile à rompre, assez financier, assez matériel, assez rationnel, assez matière. Mais qui était un tout petit peu toxique à un niveau où on ne pouvait pas s'en défaire de façon catégorique, de façon formelle et ainsi et patata et cartes sur table. Non, ce n'est pas possible. Ce n'était pas possible en tout cas sur la période où vous êtes apparu dans la vie de votre masculin, où il y a eu cette reconnaissance, où il y a eu cette connexion et où il y a eu cette envie du partage. Parce qu'on me l'éclaire là tout de suite, et c'est clairvoyant en énergie, que tout autant que vous désirez votre personne du cœur, et comme vous, vous ressentez que c'est quelqu'un d'extrêmement et de miraculeusement différent de tout ce que vous avez rencontré et tout ce que vous avez pu rencontrer dans votre vie, il en est conscient. Il y a quand même une fréquence là de l'unique, de la diversité, du joyau, du noyau, de la perle rare. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un ressenti qu'on a dans l'âme, quand on rencontre notre âme sœur, quand on rencontre la personne qu'il nous faut et avec qui il y a un lien d'âme. C'est une évidence, c'est une évidence catégorique qui ne vous laisse pas place au doute, pas dans le doute du mental, mais dans le doute spirituel. Il n'y a pas de doute spirituel. Vous êtes conscient qu'il y a quelque chose et qu'il faut creuser. C'est peut-être aussi pour ça qu'après tout ce temps, vous ne vous êtes pas quitté énergétiquement et vous continuez à vous chercher parce qu'on me dit que cette personne a eu la vérité clairvoyante et extrême et fatale du fait que vous lui correspondez et que ce lien est une victoire. Comment ça, une victoire ? Parce qu'avant de vous rencontrer, il n'avait jamais eu l'impression de bénéficier de quelque chose. Il a eu des rapports assez superficiels, assez extérieurs, assez dans la surface des choses, mais jamais en profondeur. Et votre lien, il est profond, il est lié, il est... Voilà, vous êtes... Vous êtes comme un corps énergétique qui fond et qui fusionne l'un en l'autre. C'est incroyable l'image qu'on est en train de me montrer. Vous avez un lien très, très puissant. Et on me sort la carte de l'hérédité à l'envers qui est la carte de la mort à l'envers. Donc, on vous dit qu'il y a une succession des faits, qu'il y a encore quelque chose à découvrir et à creuser sur cette relation. Donc, maintenant, j'ai envie de savoir, lui, ce qu'il ressent par rapport à vous et où en est-il, déjà, dans sa vie à lui. Où en est-il ? C'est très, très, très important, quand même, de savoir où il en est. Alors, je prends l'oracle de la triade. Ben oui, il y a le manque, comme je vous ai dit. Il y a le manque, qu'il y a la souffrance, qu'il y a l'envie que ça passe vite, que cette période de stagnation passe vite parce qu'on en a marre d'attendre, on en a marre de souffrir sans vous, sans l'autre, sans notre amour, sans notre patience, sans notre binôme. Voilà comme on me le dit. Et il se dit que si jamais il vous retrouve et que vous n'êtes plus dans cette prise de tête et que vous ne l'engueulez pas, il a envie de passer le reste de sa vie avec vous parce que sachez-le, c'est quelqu'un qui a vraiment subi beaucoup de foudre karmique après votre départ. Il a fait des changements radicaux, voilà, des choses très, très, voilà, on me montre l'image de la tour, la carte de la tour en tarot, c'est un effondrement pour se rebâtir. Donc, tous ces principes, toutes ces fondations anciennes, toutes ces fausses croyances et tous ces liens profitables qu'il a pu avoir auparavant, le désert, il n'y en a plus. Il est seul, il est seul face à cette unité d'âme, face à ce lien, face à toutes les choses que ce lien peut changer en vie, dans la vie de quelqu'un parce que nous, en tant que flamme jumelle ou en tant qu'être de lumière ou peu importe la terminologie des choses, moi, je ne suis pas très in, mais écoutez, quand il y a cette union, quand il y a cette combinaison du yin et du yang avec une personne, on sait que ça bombarde, on sait que ça, voilà, ça jaillit de partout, de lumière. Et voilà, on vous dit qu'il y a une fusion avec cette personne, il y a une connexion d'âme entre vous et lui. Voilà, comme je vous ai dit, un contre-adamme, le papyrus qui est la symbolique du contre-adamme. Alors, où en est-il, lui, maintenant ? Ben, il comprend que si vous lui pardonnez cette fois, il va se donner un fond. Regardez, richesse, pardon. Donc, il en est conscient que si cette fois, vous lui donnez une nouvelle chance, ce n'est pas pour rien. En fait, il sait qu'il y a quand même un lien très fort. La racine, la racine, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de résistant, c'est quelque chose de puissant. Quand on réalise qu'un lien n'est pas, c'est une ouverture, c'est un portail vers quelque chose, vers une nouvelle vie, carrément, une rencontre qui change votre vie. Donc, pour lui, il a peur, il a peur que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Je vais vous le dire sincèrement, voilà, c'est ce que cette carte me donne comme ressenti, voilà, c'est quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui est malheureux, c'est quelqu'un qui a un chagrin, parce qu'il ressent, par moments, son mental, lui envoie des illusions comme quoi vous êtes passé à autre chose, comme quoi vous avez complètement zappé cette histoire, comme quoi vous l'avez oublié. Donc, il est triste. Et lui, dans sa vie, déjà, il a l'impression que tous les liens qu'il peut, voilà, qu'il peut créer, qu'il peut entamer, qu'il peut découvrir et qu'il peut lier avec les gens, ne sont pas aussi forts en fréquence, ne sont pas aussi intenses, ne sont pas aussi puissants. Voilà, avec vous, c'était tellement spécial, c'était lumineux. On avait, on ressentait que c'était différent, que c'était divin. Donc, voilà, en ce moment, à quoi il pense ? Il sait qu'il vous a mené en bateau, il sait qu'il vous a trop fait attendre, il sait qu'il ne s'est pas décidé très vite, qu'il n'a pas pris conscience des choses assez vite. Peut-être que vous l'avez beaucoup attendu, peut-être que vous en avez énormément souffert, vous aussi, de son silence, de son instabilité, du fait qu'il n'arrive pas à se décider. Mais il vous dit que maintenant, il comprend votre douleur car après votre départ, il a ressenti la même chose. Et ce n'est même pas question d'égo, il dit, j'envoie son énergie, ce qu'il m'envoie, il dit que ce n'est même pas question d'égo, c'est qu'après votre départ, c'est monté en lui, en conscience, c'est devenu une évidence qu'il a besoin que vous soyez là, qu'il a besoin que vous l'aimiez, qu'il a besoin, en fait, le fait que vous soyez ce chaser, entre guillemets, dans le lien que vous soyez à sa poursuite, lui donner une raison de vivre, lui donner une raison de faire le fier, lui donner une raison d'exister, il se sentait aimé, il se sentait désiré. Et dès que vous êtes parti avec la carte du voyage, et voilà, il s'est senti extrêmement malheureux, il a vécu une petite dépression, si on ne dit pas une grosse dépression. Et pourquoi ? Parce qu'il a compris tout de suite et c'est devenu une évidence, la clé, c'est la clairvoyance. La clé, c'est la prise de conscience. La clé, c'est l'ouverture d'un état de conscience, d'un état d'âme. Donc, quand vous êtes parti, il a compris les choses, il a réalisé, en fait, que votre présence dans sa vie est une bénédiction et un cadeau du divin. Voilà. j'ai envie maintenant de savoir au jour d'aujourd'hui, après toute cette compréhension, toutes ces choses que cette personne a pu découvrir, que cet homme a pu ressentir et la méditation qu'il a fait sur son ressenti, etc., où en est-il aujourd'hui ? Où en est-il dans sa prise de conscience ? Où en est-il ? Est-ce qu'il est prêt aujourd'hui à revenir vers le lien ? Alors, je ne dis pas prêt à se mettre en couple parce que tout ça, c'est bien plus simple et bien plus matière. Alors, est-ce qu'il est prêt à se réunir, à créer, voilà, à créer quelque chose avec vous ? J'utilise l'oracle des Médéores et on va voir à quoi il pense. Harmonisation générale. Oui, oui, ça lui a permis aussi de se repouser un peu, je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas été que souffrance. Oui, une souffrance continue, ça, oui, ça peut être vrai, mais cette souffrance l'a quand même apaisée. Le fait de se rendre à l'évidence, le fait d'accueillir, de ressentir, de vibrer et de voir clair et en clarté que dans son cœur il y a encore de l'amour pour vous, ça l'a apaisée. Et il comprend maintenant que peu importe comment il fuit, c'est un amour qui est durable. C'est un amour qui est là. Alors attendez. Comme ça, vous pourrez lire les cartes en même temps. Alors, il commence à comprendre que c'est un amour qui est durable. Ça lui a permis de comprendre que non, 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 tu ne vas pas passer au-dessus de cette relation juste comme ça. et comment il a pu comprendre que c'est quand même quelque chose qui ne part pas avec le vent, que c'est quelque chose d'enraciné. On revient, on t'y rappelle sur la carte de l'oracle de la triade. C'est à travers sa tristesse. C'est le chagrin que son cœur et que son âme a vibré pendant votre absence. Alors, cette personne aujourd'hui a peur. Et pourquoi ? Parce qu'il est en paix. Alors, ça peut paraître paradoxal, il a peur parce qu'il est en paix. Et la peur vient du fait que quand on est en paix et quand on est intérieurement réconcilié avec notre moi angélique, avec nos pires peurs, avec nos traumas et quand on guérit un cycle, on sait qu'on va passer au-dessus et qu'on va passer au-delà du cycle et au-delà de ces traumas. Donc, il y a peut-être d'autres traumas qui vont ressurgir et il y a aussi peut-être un renouveau. Le fait de ressortir de la zone de confort pour découvrir autre chose. Et cette découverte qu'il peut y avoir derrière sa petite zone de confort, le fait de vous aimer, le fait d'être poussé par son énergie vitale à la réconciliation, à la prise de parole, c'est ça ce qui lui fait peur. C'est ça ce qui lui fait peur parce qu'il sait qu'il ne peut plus fuir sa vérité. Il sait que maintenant, il en a envie. Il sait qu'il est conscient et qu'il doit revenir vers cette réconciliation et qu'il sait aussi cette peur vient du fait qu'il sait qu'il a un choix à faire. Voilà. Maintenant, dans cette énergie actuelle, votre ex, donc la personne du cœur, la personne avec laquelle vous avez vécu quelque chose d'intense mais qui est partie, a besoin d'ancrage. Il a besoin que ça revienne dans la matière. Il a besoin d'ancrer ce qu'il ressent en cinquième dimension parce que sachez que cette personne est bombardée par des énergies de canalisation, par des énergies d'union et d'unité. Voilà. Il vient tout le temps vous chercher dans votre cercle énergétique. Il a envie de vous. Il vous aime. Il a des synchronicités. Il a des montées de Kundalini. Cette personne vous aime. Cette personne vous désire et il n'en peut plus. Il a envie que ça vienne dans la matière. Il a envie. Il a peur d'une dispute probable. Il a peur d'une dispute probable. C'est possible. Peut-être que cette personne connaît un peu vos traits de caractère. Il sait que vous êtes quelqu'un d'alpha. Il sait que vous n'allez pas vous laisser faire. Après, il voit que même que vous avez lâché prise et ça aussi ça l'inquiète. C'est pour ça qu'il se protège quand même un peu et qu'il ne revient pas très rapidement avec la carte du changement imminent. C'est peut-être pourquoi il n'a pas le déclic aussi facilement que ça parce que c'est évident pour lui qu'il y a un lien. C'est évident pour lui qu'il y a de l'amour. Mais il ne sait pas comment vous, vous avez vécu votre éveil et votre cheminement loin de lui. Donc il a peur que voilà, je ne vais pas vous dire que vous le repoussez mais il a peur peut-être que ça ne soit plus réciproque malheureusement. Mais ça c'est aussi des peurs mentales, purement mentales. Et là, on lui envoie des réponses en lui qui lui disent et confiance en tes ressentis. Voilà, fais le pas, assume ce que tu ressens, prends le risque. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'avalanches dans sa vie, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup, beaucoup de changements qui sont en train d'être faits. Mais il est aussi très oppressé au niveau du chakra sacré parce que monsieur est dans des mantées de Kundalini. Il éveille son chakra sacré, il est dans l'envie que ça s'ancre dans la matière de vous retrouver, de sentir votre odeur, de sentir vos cheveux, de regarder vos yeux. Il est fou de vous et il en est constant par la fréquence et le bombardement que ça crée en lui. C'est incroyable, il est très, très amoureux de vous. Et il aime votre enfant antérieur. C'est un petit rappel, on me le dit rapidement. On me dit qu'il aime comment en votre présence tout semble enfantin, tout semble espiègle, tout semble... Il prend du plaisir à votre compagnie, il prend du plaisir à être autour de vous. Il est vraiment très, très heureux quand vous êtes là. Et puis, la culpabilité qu'il a aujourd'hui, c'est peut-être d'avoir nié ses sentiments. De les avoir cachés ou de tout simplement de ne pas avoir pris la parole sur ce qui lui faisait ré et l'ont mal et ce qui le bloquait par rapport à cette relation et par rapport à ce potentiel exespéré que vous étiez en train de lui proposer sous forme de lien d'âme. C'est peut-être pour ça qu'il a repoussé un peu les choses. Il avait besoin intérieurement de ressentir en fait que vous êtes l'exception, que vous êtes l'être attendu, que vous êtes l'autre. Voilà, Queen Bee. Voilà, pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. Désolée pour ma petite pierre qui est un peu cassée mais je l'aime beaucoup donc je l'ai incluse dans la déco. Et c'est bizarre, ça fait un petit yin yang. Et allez, je vais prendre quand même l'oracle des anges de l'amour pour avoir des petites infos des guides qui adorent le tirage d'ailleurs. Comme je vous ai dit, je fais aussi des soins énergétiques pour les couples sacrés qui ont des interventions du bas astral pour les personnes qui ont envie aussi de se guérir de certaines attaques karmiques ou qui ont tout simplement besoin d'accompagnement spirituel et pour les tirages aussi. Voilà, comme je vous ai dit, cette période, c'est la période de l'attraction sexuelle, le charnel, l'envie de vibrer et d'incarner ces sentiments romantiques très puissants chez votre autre. On vous dit que pour l'instant, il a l'impression qu'il n'est pas encore à la mesure de faire le pas envers vous parce qu'il a besoin de réaliser, de comprendre qu'il mérite cet amour et que vous allez pouvoir passer au-dessus de ces traumas, de ces blessures karmiques et il est en train de réaliser et de comprendre qu'il doit laisser une chance à cette relation. Se laisser une chance avec vous, pardon. Et voilà. Et vivre l'une de miel très intense. Il le visualise en tout cas. On me dit que dans son antériorité, il attend impatiemment le moment de vous retrouver et voilà. Je pense que cette personne, je le ressens, il a besoin de passer à un niveau supérieur avec vous dans cette relation. Il a envie d'un engagement. Il a envie d'une réconciliation. Et bien, ce qu'il ressent pour vous, il vous dit fais un effort, fais un effort, comprends-moi. Tu es mon âme sœur, tu peux m'aimer, je prendrai soin de toi. Écoutez, la carte d'exprimer votre amour, elle est à l'envers. C'est peut-être parce qu'il vous dit oui, je n'arrive pas tout de suite à prendre la parole, mais ça sera pour bientôt parce que tu es mon âme sœur. Voilà. Il est prêt à prendre le risque. Mais quand est-ce qu'il aura le déclique ? On va prier pour que ça soit prochainement. Eh bien, écoutez, je vous fais plein, plein de bisous. Ça a été vraiment un bonheur de vous filmer cette vidéo. Je vous fais plein, plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour n'importe quel service et je vous fais plein de bisous encore une fois. Bye !